Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. C'est le thème rétenu pour ces assises. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Tous ou presque ont répondu à l'invitation leur adressée par le Zimbabwe, pays hôte du sommet de la SADEC pour la première fois dans sa capitale Harare. Le 44e sommet ordinaire de la SADEC s'étient à un moment particulier où les défis économiques, politiques et sécuritaires se multiplient en Afrique australe. Dans leur traditionnelle allocution d'ouverture, les dirigeants de l'Afrique australe se sont félicités des efforts fournis par les pays membres dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement, nonobstant quelques défis majeurs de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'au Mozambique. Les dirigeants de la SADEC se sont montrés préoccupés par la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marqués par des attaques répétitives de la population par les dieux RDF M23. Ils ont appelé à une action collective, à un engagement renouvelé des États membres pour faire face aux menaces régionales. Les 16 ont aussi pris l'engagement d'appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie des monkey boxes. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADEC et de l'intégration régionale que la SADEC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADEC et la Troïka de la SADEC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADEC par rapport à la Samidi Arsi, la présence de cette mission de la SADEC en République démocratique du Congo, plus précisément au nord Kivu, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADEC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADEC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox. La SADEC a réitéré aussi, a exprimé, si vous voulez, son engagement et aussi sa préoccupation face à cette épidémie et le souci d'avoir une réponse rapide, une réponse efficace et une réponse aussi qui tire les leçons de la pandémie de la COVID-19. Devant tous les sociétaires de la SADEC, le président du Zimbabwe Emerson Mnagangwa a été investi président de la SADEC pour une année, succédant ainsi à l'angolais Joaoïl Lourenço. Après avoir porté la voix de la RDC à ses sommets et présenté la situation sécuritaire devant ses pairs, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son vol pour Kinshasa. A la veille de la rentrée scolaire 2024-2025, l'Association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, ouvre son 13e conseil national ordinaire placé sous le thème « Préserver les acquis et corriger les erreurs du passé ». Tous les présidents provinciaux ANAPECO, des 26 provinces de l'ARDEC, prennent part à ses travaux placés sous le haut patronage de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté et qui se tiennent à Kinshasa, à l'UNPS. David Stèv-Djatezouan Pongi, président et représentant légal de l'ANAPECO. S'agissant de la rentrée scolaire, c'est de mobiliser les parents pour accompagner l'État afin que la rentrée soit effective et à la pleine satisfaction des uns et des autres, des enseignants, des parents, des élèves. En second lieu, c'est de faire en sorte que cette grande messe ne soit pas que messe, mais que réellement les acquis soient réellement préservés pour l'avenir et que les erreurs soient corrigées pour que l'avenir soit toujours bien balisé. Les acquis, c'est préserver l'ordonnance présidentielle nous accordant la personnalité civile et approuvant nos statuts, laquelle l'ordonnance nous donne le plein pouvoir d'implanter nos comités scolaires dans tous les établissements d'enseignement national, tant au pays que dans les écoles consulaires. Préserver l'acquis aussi de la gratuité, que personne ne remette en cause la gratuité de l'enseignement primaire. Prenant la parole à son tour, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, a encouragé les participants à ces travaux à travailler avec assiduité et pour aboutir aux résultats attendus, tout en les rappelant les cinq principes directeurs mis en place par le gouvernement pour l'amélioration du système éducatif congolais. Les défis auxquels notre éducation fait face exigent une réponse collective, guidée par une vision claire et partagée. C'est dans cet esprit que nous devons œuvrer ensemble pour que chaque enfant congolais puisse bénéficier d'une éducation de qualité à la hauteur de ses aspirations et de celles de notre pays. Sous la haute impulsion du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, notre gouvernement s'est engagé à placer l'éducation au cœur du développement national. Le 13e Conseil national ordinaire de l'ANAPECO, c'est du 19 au 23 août 2024 à Kinshasa. Après leur élection au poste des membres de bureaux syndicaux de base et de bureaux exécutifs provinciales, le médecin membre du Conseil provincial de Kinshasa a fuié au syndicat de médecins du Congo à l'école de formation sur les notions syndicales ce samedi 17 août 2024 dans la salle de conférence du PNMLS. C'est pour qu'il soit efficace en matière syndicale et dans la défense des intérêts d'un médecin agent et fonctionnaire de l'État que cette formation est livrée par les CIMECO en leur faveur. Docteur Jivenal Mouanda Lenda, secrétaire général du bureau exécutif national du CIMECO. La formation de ce jour a porté essentiellement sur l'historique du CIMECO, les organes et les fonctions du CIMECO, les outils de travail du délégué syndicat du CIMECO, les stratégies que le délégué syndicat du CIMECO doit développer pour assurer un bon amagement du syndicat, mais aussi et surtout la stratégie la meilleure pour obtenir des solutions du douane lorsqu'il faut négocier avec les employeurs. Et donc, pour l'essentiel, nous considérons que le médecin, membre du CIMECO, animateur du conseil provincial, a acquis aujourd'hui des idées claires sur ce qu'il doit faire en tant que responsable syndical pour négocier, pour diriger et pour gérer le syndicat au cours de son mandat. Une formation saluée par les participants qui se disent prêts à défendre les médecins et à transmettre les notions apprises à la base. Ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, c'est pour nous déjà une solution auprès de nos syndiqués dans les différentes structures. Parce que, généralement, les questions dont nous venons de débattre ici, ce sont les questions qui nous ont toujours été posées dans nos structures. Et aujourd'hui, nous serons déjà à mesure de comprendre que, quand il y a tel problème, comment les confronter, comment agir, comment faire pour trouver des solutions à tous les problèmes qui seront posés par nos syndiqués. Nous avons appris beaucoup, beaucoup trop de choses. Nous allons devoir le transmettre, mais aussi savoir les attentes de notre base et savoir nos principaux interlocuteurs avec lesquels discuter pour le bien-être de médecins en général. Il s'est dénoté que 119 membres du conseil provincial Siméko-Kindjasa ont pris part à cette formation sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Toper sa RDC chance, telle a été la thématique retenue pour la conférence débat d'éveil patriotique organisée par le conseil de la jeunesse CNJ-RDC en marge de la journée internationale de la jeunesse le samedi 18 août 2024 à l'église des Rochers Matadimayo dans la commune de Mongafoula. Présent à ses assises, les bourgmestres de cette municipalité, la vice-présidente du genre CNJ, Dianeli Mavongo, les autorités politico-administratives, les membres des ONG ainsi que la jeunesse de cette commune. Ces échanges fructueux étaient basés sur plusieurs thèmes, notamment « Jeunes construits ton avenir aujourd'hui par la connaissance, l'éveil patriotique comme un des piliers de la lutte contre les VBG et tant d'autres ». Prenant la parole, la vice-présidente du CNJ, Dianeli Mavongo, a sensibilisé les jeunes sur l'éveil patriotique et les a en même temps invitées à prendre en main leurs responsabilités. Nous sommes réunis en ce jour en termes d'accompagnement et de vulgarisation de la campagne Topé Sa Congo-Chance qui vient d'être annoncée par son excellence, madame la ministre de la Jeunesse et éveil patriotique, je cite Noëla Aéli-Kakou. Chers jeunes, l'amour du pays nous impose de chercher des solutions pour sortir les jeunes aux antivaleurs telles que les violences sur toutes ses formes et particulièrement celles basées sur les genres. Je nous invite, chers jeunes, à compter sur nous-mêmes et à changer notre mentalité. Impliquons-nous dans le processus de paix et de développement de notre pays. Présent également à cette activité, le numéro 1 de cette municipalité n'a pas manqué des mots. Notre rapport, c'est pour les 20 péléquivoques, démontré à la jeunesse qu'elle est capable de tout. Elle ne doit pas être une jeunesse qui attend tout, une jeunesse qui demande, mais une jeunesse qui crée de l'emploi. Pour la jeunesse de Mongafoula, cette campagne d'éveil patriotique tombe au bon moment. La campagne nous a très avantageux surtout pour la vie sur la jeune, parce qu'on est sous son connaissance, on est sous son fond, on est sous son mémoire, parce qu'on est en gros. Il s'agit de rappeler que la campagne de vulgarisation des veilles patriotiques Topessa RDC Chances a été lancée par la ministre de la Jeunesse Noëlla Aégana Gato. Applaudissements. 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 Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez BDLUM des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons des parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kinmarché et hôtel Malébo. Chez BDLUM, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.